Joie et anxiété. L'ambiance annonce bien la séparation avec un climat parfois tendu. Et Judicial Océling Nyangosa occupe la première place de cet établissement scolaire avec une moyenne de 16,74. Pourtant, ce sont les résultats qui ont différencié les apprenants après des mois de travail scolaire. Le pourcentage est au-dessus de la moyenne, mais nous voulons en principe l'excellence. Et malheureusement, il y a certains élèves qui pêchent toujours. Mais, en un mot, j'ai le moral aussi, ça se fait des résultats qu'ils ont présentés. Des progrès pour certains apprenants qui se réjouissent. D'autres, par contre, réfléchissent déjà sur les objectifs pour l'année scolaire prochaine. En fait, je suis très contente de tous les efforts que j'ai pu fournir durant 9 mois et les voir aujourd'hui. Et puis ça a payé. Je suis très contente. En fait, le secret, c'était juste d'être assiduée au cours, faire mes devoirs, écouter les professeurs, appliquer tout ce que les profs me disaient. Et c'est ce qui m'a ramenée aujourd'hui à ce résultat. L'année prochaine, je compte être en terminale et je compte faire de mon mieux encore pour être admise et être bachée. Visiblement satisfaits, les parents ont manifesté des sentiments d'un devoir accompli. Un avis partagé par les responsables du complexe scolaire Emmanuel. Les enseignants, sous notre impulsion, nous leur avons toujours demandé d'interroger toutefois, soit oralement, soit par écrit. Donc c'est dire que les devoirs de contrôle, les interrogations écrivent, les devoirs à faire à la maison, c'est ce qui fait notre force. Si ceux qui ont réussi leur passage en classe supérieure pensent au nouveau défi, chez ceux qui reprennent la classe, on recrute les faiblesses de l'année scolaire écoulée.